On va recaler les meilleurs moments de cette deuxième période qui a été un peu plus débridée que la première, il faut bien l'avouer. Il y a eu des occasions dans le jeu. Voilà, Lysandro, Bobbiz. Ça c'est la première femme de la deuxième période. Très tôt, en début de période, et c'est passé assez proche du cadre de Bertrand. On voit qu'il fait une bonne prise de balle, un bon crochet derrière et qui enchaîne très vite. Et puis, Biantonon s'est aussi montré à son avantage. On a vu avec JGG qui fait une bonne ouverture pour Radu, avec un bon centre en retrait pour Saint-Glo qui s'était démarqué. On voit sur le centre de l'intelligence de Radu qui lève bien la tête, qui regarde où sont les possibilités. On le voit, il a vu qu'il n'y avait personne devant le but. Voilà, et le bel arrêt du Bolleris. Et là derrière, il faut la jouer direct pied droit. Le tag de coné qui a permis à Lloris de faire un bon arrêt aussi. Voilà, encore le festival JGG qui continue. Et puis Rabiu qu'on a beaucoup plus vu qu'en première période aussi. Il a beaucoup influé sur le jeu. Rabiu, alors on a compris aussi là sur cette phase de jeu qu'il avait un meilleur preuyer de loi que pied gauche. Voilà. Parce qu'il n'a pas osé son pied gauche. Oui, c'est vrai. Mais quitte à mettre l'exter, il aurait dû le mettre un petit peu plus tôt parce que de l'exter, les solutions se referment vite. Et là, les défenseurs ont eu le temps de revenir sur le jeu. Il y a eu deux buts dans cette deuxième période et l'ouverture du score de Cédric Barbosa qui a succédé à une décision d'arbitrage très inspirée de Lionel Jaffredo qui a laissé l'avantage. Il y a accrochage là. Regardez, il y a accrochage. Il laisse l'avantage au Savoia et ça permet cet enchaînement de Cédric Barbosa à la 56e. Voilà. Il n'empêche qu'il y avait une faute de marquage dans la surface lyonnaise. On le voit là. Hop, petit gris-gris. Et là derrière, il n'y a personne. On voit Barbosa tout seul. C'est Réveillard qui est obligé d'essayer de venir couper. Donc là, il faut se parler. Ou c'est le milieu défensif qui n'a pas fait son boulot. Où le défenseur central doit le suppléer. On peut ne pas être au marquage de son adversaire. De temps en temps dans la match, ça arrive. Mais il faut que les copains aident. Ou il faut que les copains voient le coup. La personne a vu. Barbosa, 8 buts, 8 passes décisives la saison passée avec Evian Tonon-Gaillard. C'est l'un des patrons de ce groupe au Savoyard. Cédric Barbosa, c'est un homme sur qui peut s'appuyer, évidemment, comme Olivier Sorlin, Pablo Correa. C'est un inaltérable de cette formation-là. Et je crois que Cédric est aux côtés de Florian Janton. Toujours aussi jeune, ce Cédric Barbosa. Toujours aussi jeune, dit Christophe. On est juste à la sortie du vestiaire des Evian Tonon-Gaillard. Ici, on va aller s'asseoir. On a deux petits sièges qui nous attendent. Cédric, merci d'être avec nous. Cédric, on a eu le temps de boire un petit coup. Ça va ? Tout à fait, oui. En même temps, en sortant un quart d'heure. Cédric, on peut s'asseoir tranquillement. On va pouvoir revoir quelques images de cette rencontre. Et notamment ce but aussi jeune. Cédric, les jambes sont toujours prêtes, comme à 20 ans. Toujours aussi prêtes ? En fait, un petit peu c'est dans la tête que ça se joue, je pense. Je me donne le maximum. Parfois ça sourit, parfois ça sourit pas. Je ne calcule pas trop mes efforts. C'est plus dans la récupération que c'est difficile. Alors ce soir, ça me souvient, on voit ce but. Expliquez-nous, Cédric. Vous mettez des buts et des beaux buts. Oui, je suis un peu étonné de me retrouver aussi longtemps tout seul. Parfois de la surface de réparation, on a dans la surface. Donc je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas contrôlé. Je n'ai pas perdu personne et tout. Je n'ai frappé. On est bien parti. L'enchaînement est magnifique pour le Cédric après coup. Oui. Le contrôle n'est pas exceptionnel, mais j'ai bien enchaîné. Eric Dimeko qui commentait ça, certains jours on aurait tiré sans doute au-dessus de la tribune. Cédric Barbosa, non. Ça m'arrive aussi, Eric. Ce soir, heureusement pour l'équipe, on avait vraiment besoin au moins de prendre un point ce soir. Ça nous a fait du bien. Ça nous fait du bien. Alors justement, il y avait eu deux premières journées, deux défaites. Cédric, ce soir, on a retrouvé une équipe d'Evi-Antonio Gaillard bien en place, capable d'aller très vite en contre. Vos qualités de la saison dernière ? Oui, on avait besoin de se rassurer. Donc on a voulu faire corps. On s'est bien resserré. On a serré les lignes. On n'a pas beaucoup laissé d'espace à ces lyonnais. L'année dernière, on nous avait fait du mal justement dans l'entrejeu. On a essayé un maximum de se resserrer et puis d'essayer d'évoluer en contre. Je pense que la différence entre la seconde et la première mi-temps, c'est qu'on a beaucoup mieux sorti le ballon en seconde période. Et ça aurait pu faire la différence un peu plus importante à la fin, malheureusement. Il y a eu des matchs amicaux, que des défaites. Deux premières journées, que des défaites. Vous aviez parlé, tant comme d'expérience, avec Olivier Sorlin, par exemple, il ne fallait pas perdre l'état d'esprit, cette combativité. Certains joueurs se sont installés, Cédric ? Non, ce n'est pas qu'on se soit installés. Mais vous savez, quand vous faites une très belle saison, comme on a pu le faire la saison dernière, on finit une neuvième. On n'était pas attendus là. On a beaucoup de jeunes joueurs, on a de nouveaux arrivants. On a perdu les Christian Poulsen et Kallenberg, qui étaient deux joueurs importants de notre effectif. Il y a des nouveaux joueurs aussi. Ils font un minimum d'adaptation. Ils arrivent de pays étrangers, donc il faut qu'ils découvrent un petit peu la façon dont on procède ici au club. Donc, ça n'a pas été évident, mais c'est vrai qu'on a peut-être oublié certains principes qu'on a retrouvés maintenant depuis une quinzaine de jours. Parce que déjà, à Brest, il y avait du mieux. On n'a pas eu de réussite puisqu'on prend ce but dans les arrêts de jeu, mais il y avait déjà du mieux. Cédric Barbosa est avec nous, auteur d'un but magnifique. Objectif, le maintien, bien sûr. Patrick Trottignon, durant l'avant-match avec Alexandre Ruiz, parlait de renfort. Pourquoi pas un retour de Kallenberg ? Il y a des renforts à attendre. Il faut du renfort. Allez, bientôt nous, Gaia. Écoutez, les dirigeants sont mieux placés que moi pour parler de tout ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a un groupe en ce moment qui est là. Donc, il faut compter sur nous-mêmes. Il ne faut pas forcément... Il faut compter sur nous-mêmes, sur les joueurs qui sont là. On a confiance en tous ceux qui sont là. Et s'il y a de la plus-value qui arrive, on sera très heureux parce que ça n'améliorera que le groupe. Et ça tirera le groupe vers le haut. Merci, Cédric. Tenez, on est en direct. On va juste reprendre le ballon. Vous savez, le ballon a été crevé durant le match. C'était un derby. On va essayer de vous l'ouvrir parce que je peux vous dire que ça a donné. Voilà, un vrai derby. Cédric, vous n'étiez plus sur le terrain à ce moment-là. Non, c'est pour ça qu'il est crevé du reste. Moi, je ne les crève pas, les ballons. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Merci beaucoup. Un lion, quand ça mord, un ballon, en général. C'est pari que vous le crevez. Je ne sais pas qui c'est qu'il a joué avec vous. Ça m'a dit que vous étiez fort pour crever les... Avec les dents. Et au moins d'hier, on m'a dit. Au départ du champ. On a vu le but de Cédric Barbosa, qui était l'ouverture du score dans ce match. Et on va voir l'égalisation lyonnaise. Écoutez, ça a déclenché la colère de Pablo Correa. Mais il y avait faute, Pablo. Il y avait faute. Ce n'est pas la plus nette de la rencontre, certainement. Il y avait faute. Lionel Jafredo l'a vu. Il y a des poussettes dans le dos. Et derrière, boum, Michel Bastos. Pour moi, je le répète, un peu de joueurs comme ça, quatre joueurs dans le mur, ce n'est pas suffisant. On a vu juste après Hugo Lloris, un mètre six. Donc, il ne faut pas hésiter. Parce que le problème, Michel Bastos, quand il frappe comme ça, quand ça passe à travers le mur, c'est inarrêtable. Ça, l'a été en tout cas pour Bertrand Laquet. Et quand il reviendra le ralenti, Pablo Correa, ça calmera un petit peu sa colère. On signalera que l'arbitre a été excellent, l'arbitre de Lionel Jafredo, tout au long de ce match. Voilà, je crois qu'on vous a proposé à peu près tout ce qu'on devait vous montrer. Est-ce qu'on reste un petit peu encore dans les travées du parc des sports ? Non, on s'en va. Eh bien, vous savez, comme on dit ici, en Haute-Savoie, à Arvipa. On va passer, on dit au revoir à Florian. Arvipa. Oui, on dit au revoir à Florian, on dit au revoir à Delvon. Merci. Arvipa. Ciao, les gars. Salut, le cas régi. Merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt, au revoir. Au revoir, les gars. C'est quoi, tes gars ? LSM. C'est ça. On lève la peau. C'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021